... Rassemblez-vous, canailles, et frémissez en entendant comment le vaisseau de la malédiction a recruté son équipage. Allons, approchez-vous. Je vous présente deux matelots incompétents du nom de Squiffy et Buco, capables de rendre fous n'importe quel capitaine. Et gare à vous si ce n'est pas bien fait, compris ! Qu'est-ce que vous faites ? Même pour repeindre le bateau, il n'était pas à la hauteur. Et suite à une petite maladresse, le capitaine changea de couleur. Mal effilé, je ne veux plus vous voir. Ouste, allez, en de ma vue ! Quand le vaisseau jeta l'encre, ils furent virés et obligés de se trouver un nouveau travail. Mais le métier de cuisinier n'était pas du gâteau. Ils devinrent alors laveurs de vitres. Mais là aussi, ils jouèrent de malchance. Alors qu'ils déambulaient sur les quais, ils rencontrèrent Clancy et Flintlock. Ah, les pirates, c'est trop démoné ! Oui, carrément, ringard ! Ils rirent. C'est alors que Nadakan apparut, avec un plan tête. Squiffy et Buco avaient trouvé un nouveau travail. Squiffy et Buco, toujours prêts à exécuter les ordres. Plus vite, plus vite, plus vite ! Squiffy et Buco, à jamais pirate, et à jamais membre du fier équipage du Vaisseau de la Malédiction.